Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif est de personnaliser la crème capillaire que j'ai pu vous montrer la semaine dernière en vidéo. Et je passe tout de suite aux ingrédients. Donc je vais mettre de la glycérine végétale qui permet d'hydrater entre autres, mais c'est vrai que c'est un petit plus dans une préparation que ce soit capillaire ou même pour le corps. Bon là aujourd'hui nous sommes sur un soin capillaire. Je vais mettre du cétiole qui est un conditionneur capillaire. Et je vais mettre de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang qui est une superbe huile essentielle au niveau de son odeur, mais aussi au niveau de ses vertus. Je passe maintenant aux ajouts. Elaboration est un bien grand mot, donc je vais mettre le cétiole. Je vais donc mélanger pour homogénéiser le tout, c'est important après chaque ajout de mélanger. Puis je passe à l'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Son odeur est vraiment très très appréciable, alors pas au nez de tout le monde, mais c'est vrai que c'est une superbe huile essentielle que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs dites-moi si vous l'aimez dans les commentaires. Je remélange. Pour cette huile essentielle, il ne faut pas l'utiliser pure sur la peau. Et attention aux femmes enceintes, car si vous êtes dans vos trois premiers mois de grossesse, elle sera interdite pour vous. Je passe à la glycérine végétale. J'ai pris la balance, car c'est beaucoup plus facile pour cet ingrédient. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est ici. Et donc je remélange pour la troisième fois. Vous allez voir à la fin, la texture aura tout de même changé comparé à la crème de base que j'ai pu faire la semaine dernière. C'est vrai que ça permet de donner un petit peu plus de légèreté. Et encore, je trouve qu'elle est quand même encore bien épaisse, mais quand même elle l'est un petit peu moins que la semaine dernière. Qui dit ajout, dit test du pH. Car c'est important de contrôler le pH, même avec des ajouts, parce qu'on ne sait jamais, le pH peut changer selon les ingrédients et les synergies d'ingrédients. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis toujours à 5. On aurait l'impression sur la caméra que je suis un petit peu plus haut. Mais c'est vraiment un jeu de lumière qui fausse un petit peu à l'écran le résultat. Je passe maintenant et pour finir à la mise en pot. Et c'est quelque chose de très très rapide. Je tapote un petit peu en en mettant un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites giclées de crème. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà ce que ça donne, une belle petite crème, quand même beaucoup moins épaisse qu'au début. Donc je vais la tester. Je vous en dirai des nouvelles d'ici quelques temps. Donc rendez-vous sur l'article pour découvrir mon avis. Bye !